... Dans le domaine de l'art, mais de manière générale de la culture, il y a aujourd'hui une mesure qui serait importante, ça serait de défiscaliser, d'apporter une formule de défiscalisation plafonnée pour certaines sociétés qui réalisent des grands bénéfices au Maroc. C'est-à-dire le 2,5% de bénéfices dans l'art qui serait un plafond de défiscalisation pour acquérir des œuvres d'art ou sponsoriser des événements culturels ou en tout cas pour aussi développer la recherche artistique ou culturelle, ce serait très bien. Je vous donne un exemple, des entreprises qui réalisent 500 millions de dirhams de bénéfices, 2,5%, c'est avoir au maximum 10 millions de dirhams à investir dans la culture, que ce soit pour l'achat de biens et de services culturels ou même pour créer du sponsoring ou pour aider le sponsoring d'événements importants. Il y a toujours aussi l'histoire de la fameuse DVA autour des œuvres d'art. Aujourd'hui, si on veut être une place forte pour le continent africain et dans le sud méditerranéen, aujourd'hui, faire qu'une œuvre d'art qui vienne de n'importe quel pays d'Afrique se vende au Maroc ne doit pas coûter plus cher que si elle se vendait en France. Et par exemple, la TVA pratiquée en Europe à 6,5%, c'est ce qu'on revendique pour que nous aussi une œuvre africaine ou asiatique ou du sud méditerranéen puisse se vendre chez nous ne coûte pas plus cher que si elle se vendait à l'étranger. Donc ces deux mesures ou ces deux incitations permettraient à ce qu'il y ait le développement de notre secteur et créer une véritable économie de la culture et de l'art par l'argent des entreprises qui existeraient en même temps dans nos secteurs mais aussi que la TVA ne soit pas une barrière qui fait qu'on contourne le Maroc au moment où on réfléchit où vendre et où créer des industries commerciales de l'art et de la culture. Donc moi je suis partisan que le Maroc devienne une vraie place forte du marché des biens et des services culturels une vraie place forte du marché de l'art. Aujourd'hui nous avons des grandes banques, nous avons l'Office shérifien des phosphates nous avons des grandes compagnies de télécom 2,5% défiscalisés dans la culture ça apporterait tout un renouveau des secteurs culturels ça permettrait à ce que beaucoup d'artistes puissent avoir aussi des bourses, des subventions pour étudier, pour voyager, pour produire des œuvres d'art ça permettrait une meilleure visibilité de l'art marocain à l'étranger et ça permettrait aussi des passerelles entre le monde de l'industrie et le monde de l'art pour aussi que si notre art et notre culture font rêver et bien aussi notre industrie peut faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada